Puisqu'ils ont été fermés, ils ont été ouverts, fermés, ils ont été ouverts, et là on voit que c'est le dernier cycle où les usines se perdent encore, mais ce n'est pas un bon signe, c'est un signe de la crise, elle peut bien, elle peut bien en hauteur. Il y avait la premature de la dernière nuit de charbon, c'était en Yorkshire, on sait qu'ils ont eu beaucoup de problèmes industriels avec les lignes, avec Thatcher, il y a eu une grande grève de 1985, mais après ça, il y en avait toujours quelques milles dans le pays qui ont l'opération, mais maintenant, ils ont terminé la dernière nuit de démoner les grandes milles. Alors nous avons vu cette industrie, c'est parti, alors là aussi, il parle de fait de fermer les plateformes d'extraction, on en a de nos, d'extraction de pétrole, parce que le prix de pétrole, comment ça baisse, ça devient de moins en moins fiable de maintenir ces plateformes. Et on sait que le moment qu'ils déferment, c'est plus en plus difficile pour les rouvrir. Même chose avec les mines, même chose avec les usines. Le moment qu'ils déferment, c'est que tous les ouvriers prêts à travailler, ils disparaissent. Tous les main-d'oeuvre, les compétences, ils disparaissent. Alors, on perd tout ça. Aussi, après l'élection, les conservateurs, ils ont renouvelé leur programme de privatisation. George Osborne, le ministre de l'économie, il a fait un nouveau programme de privatiser toutes les anciennes organisations que l'État avait toujours dans ces marques, qui n'ont pas été privatisés. Et c'est toutes les organisations qui étaient plus importantes. Par exemple, les organisations qui font le processing, ils sont en charge de déchets nucléaires. Et ils sont en charge des matériels qui sont dangereux. Et c'est quelque chose que l'État a toujours eu comme, ça fait partie des compétences de l'État, mais ils commencent à apprendre toutes ces choses qui étaient plus intégrales, qui faisaient un bon parti d'un mystère, par exemple. Alors, ça fait le service cartographique, pour nous surveiller. Ça fait aussi le service météorologique, le métropace. Et aussi, il y a le plan de l'enregistrement du terrain. Alors, quand vous allez acheter une maison, ou n'importe quel terrain, le terrain s'est enregistré à un nom. Et c'est le gouvernement qui mène des récords de ça. Il mène des récords sur qui appartient à quel terrain. Maintenant, ces récords seront rendus. Alors, c'est toutes les choses qui sont plus intégrales à l'État. Ils commencent à partir. Il y a aussi la fermeture, disons que les usines vont emploier. Et ceux-là, c'est des usines qui étaient là, dans une usine sponsorisée par l'État, pour que les gens qui ont des... Par exemple, s'ils ne peuvent pas bouger, les bras, les bras, ou s'ils sont handicapés. C'est une usine pour les gens qui étaient handicapés. Et maintenant, ils ont été fermés. La première bonne chose, c'est que les trains bombardiers, ils continuent toujours les trains bombardiers à Cali. Ils avaient un peu une lutte là-dessus. Les trains, ils allaient faire des usines parce qu'ils n'avaient pas de contract. Et maintenant, ils ont un petit million de contrats pour ces usines restreurées. Alors, c'est la refaire. Un bon coup dans l'affaire. Alors, maintenant, je vais parler des... Les minières stagissatives pour les mouvements sanitaires en Belgagne. Le premier problème pour le mouvement, c'est le... Ça s'appelle le Trade Union Bill, c'est la loi syndicale. Et ça représente un mouvement pour le gouvernement pour essayer de criminaliser, réglementer un peu le mouvement syndical. Et en effet, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Mais puisqu'ils ont eu un nouvel mandat après l'élection, maintenant, ils ont décidé de casser les syndicats. Alors, puisqu'ils ont maintenant un nouvel terme du gouvernement, ils bougent de plus en plus avec le... avec le mandat. Alors, je vais expliquer un peu la loi. Premièrement, premièrement, ça a des commissions pour que les... ceux qui travaillent en interne peuvent casser les grèves. Et ça formalise un peu ce processus. Alors qu'avant, si une entreprise était en grève, le patron, il vendrait des gens de travers en interne pour casser les grèves. Mais c'est un peu un marché noir. Maintenant, c'est formalisé, ça fait partie de la loi. C'est... C'est... Même si c'est encouragé que les fachements, ils font ça. Alors, c'est quelque chose qui coupe un peu les pouvoirs des faibles. En même temps, il faut que les travailleurs, avant qu'ils font une grève, il faut qu'ils donnent une période de pré-adis. Alors, avant cette période de pré-adis, c'était une semaine. Maintenant, ils l'ont étendue à deux semaines. Ça veut dire que si vous êtes patron, vous avez maintenant deux semaines pour mettre en classe du travail, pour remplacer ceux qui vont en grève. Ils ont deux semaines de pré-adis. Deuxième chose, c'est que dans les secteurs importants, c'est-à-dire les banquiers, les profs, les... Attends, on n'en a pas d'accord. Les banquiers, les docteurs, les... Excusez-moi. Les transports, les grèves sont réglementés. C'est-à-dire que si 40% des travailleurs dans une entreprise ne portent pas en faveur d'une grève, le gouvernement ne reconnaît pas cette grève comme légitime. Mais ça fait 40% des travailleurs dans une entreprise, pas nécessairement 40% de ceux qui votent dans une élection. Alors, ça compte aussi ceux qui... Abstentionnistes. Ceux qui ne votent pas dans une élection pour aller en grève, on les compte comme s'ils avaient voté contre. Alors, ça pose un problème pour les... Pour les classes de travail, les travailleurs, ils ne sont pas bien organisés ou pas bien organisés dans les organisations de masse. quand ils sont tous dispersés, c'est moins facile d'organiser des... des grèves de cette famille-là. Quatrièmement, non, troisièmement, dans un secteur public, les... Ah oui, les cotisations de syndicaires ne seraient pas contentment dérées du salaire des banquiers. Avant, c'était dans le secteur public de ton salaire des cotisations du syndicat et qu'ils pourraient être directement dans ton salaire. Maintenant, ils proposent que chaque individu doit directement lui-même aborder au syndicat et qu'il doit décider qu'il doit lui-même payer l'argent au lieu que ça soit automatiquement pris. Il faut en faire la même chose avec le parti travailliste qui avant, on a des subventions du syndicat en masse. Maintenant, il faut que chaque individu tombe la cotisation directe au parti travailliste au lieu que ça passe par les syndicats. Alors, ça, en gros, c'est une mesure pour essayer de casser un peu les sources d'argent du parti travailliste et aussi les sources d'argent des syndicats. Parce que si les syndicats, ils n'ont pas l'argent de la monde, c'est important qu'ils ne doivent pas obéir les épreuves, ils ne doivent pas organiser les choses. Alors, ils trouvent un peu les sources de finances. La première chose, c'est qu'il faut que le gouvernement cherche à mettre en place un clou pour la superlisation des actions du syndicat. Il y a plusieurs règles, et si ces règles sont cassées, si quelqu'un fait une plainte, par exemple, si un patron se plainte, ce sont les actions d'un syndicat, le syndicat peut avoir une amende jusqu'à 2000... 2000... Non, 20 000 euros c'est à l'année. Alors, en gros, c'est une façon de casser un peu le pouvoir du syndicat parce que s'ils font des choses quasi légales, s'ils ne sont pas à suivre dans les règles, on peut les mettre des amendes et ça peut continuer avec la dignité de réaction. Alors, sinon, je vais parler un peu des luttes sociales qui ont un moteur des positives. Alors, il y avait, dans l'année dernière, il y avait plusieurs preuves de loyer où les gens qui refusent de payer le loyer parce qu'en ce moment, il y a un peu une prise de logement. Donc, tous les comptes, tous les comptes qui ont su en particulier, il y a des problèmes avec les gens qui... le soleil ne peut pas payer des loyers. Parce que les loyers, ils montrent un tel montant qu'ils commencent à... un prix pour pouvoir payer pour les emplois comme les professeurs, par exemple. Il y a une autre professeur en cette année, Oxford, par exemple, parce que les professeurs ne gagnent pas assez d'argent pour arrêter leur seul. Alors, il y a des... il commence à avoir des preuves où des gens qui disent « On va pas payer des loyers. » et puis, il y a des loyers. Il y a une avec des étudiants à Londres. Il y a une autre avec une organisation qui s'appelle « Les Maîtres Singswaye ». En fait, c'était des maîtres de famille militaires. Ils étaient partis d'une... Ils ont des associations de logements qui font partie de l'armée, un peu. Et l'armée a décidé de vendre le terrain pour réduire le développement pour construire des maisons qui étaient beaucoup plus attractives en termes de l'argent. Ils peuvent mettre des maisons de luxe et avoir beaucoup plus d'argent avec ça. Alors, ils ont décidé de vendre ces maisons et après ça, toutes les familles militaires ils ont essayé « On y avait le mieux ». Deuxièmement, il y a plusieurs acteurs qui ont été en grève. Ils ont aussi été en grève deux mois d'année en janvier. Et je pense qu'ils vont continuer parce qu'ils ont toujours parlé de la demande. Le ministère de la Santé, ils ont une nouvelle idée qu'ils veulent que les docteurs ils travaillent tous 24h sur 24h. En plus, ils concluent le week-end. Et c'est qu'en ce moment, les docteurs, ils travaillent le week-end. Mais ils reçoivent une prime pour ça. Ils reçoivent l'argent en plus parce que c'est des heures antisociales. Mais ils veulent que ça soit maintenant que tout le monde qui doit travailler le week-end et qu'ils n'ont pas de l'exploit. C'est une organisation de la désordre du Japon et de l'antisocial. Aussi, il y a des chennaux qui sont tout en même plus forts envers, sauf n'importe quelle issue, parce que c'est un syndicat très gigant. Mais en ce moment, il y a un plan à l'ombre pour qu'ils veulent être introduire les trains sans conducteur pour éliminer un peu le coût de travail. La manœuvre, c'est que alors qu'ils sont simples et aussi ils doivent avoir les stations sans garde. La station sans garde 300 conducteurs. C'est tout automatisé. pour qu'effectivement, ils vont supprimer tous les emplois. Il y a aussi plusieurs municipales qui ne sont pas contre le gouvernement nécessairement mais contre les municipalités locales. Pour mettre ça en contexte, en 2010, ils avaient un gouvernement, ils ont ajouté beaucoup de réponses pour localiser le pouvoir, pour donner des pouvoirs aux municipalités. Et en même temps, ils ont coupé les budgets de municipalités. Alors, les municipalités, ils ont ajouté qui sont responsables pour les nouveaux services, mais ils ne peuvent pas les payer. Alors, les gens, ils ne sont pas contents, parce que les municipalités, ils perdent les privilégiens, ils perdent les écoles, ils sont maintenant, ils sont responsables pour tous les services, mais on ne peut pas les financer. d'abord, les groupes de lutte, ils sont contre les municipalités individuelles. Mais en même temps, on voit, comme quelque chose de positif, on voit que, il y en a certains qui utilisent un peu les nouveaux pouvoirs pour créer de nouveaux espaces pour essayer un peu de se faire contre le gouvernement en même temps qu'ils ont le nouveau pouvoir qu'ils ont. Alors, il y a bien d'histoire récemment que les transports à l'homme qui est tous organisés sur une société vont être pris et vont nationaliser ou municipaliser tous les trains qui passent par l'homme, pas nécessairement ceux qui passent dans l'homme, ils passent par la rue. Alors, effectivement, ils prennent ça dans les mains de l'État, ils ont la main de la municipalité de l'homme. Il y a aussi des ponts à Oxford pour créer des sociétés de construction sous le contrôle de la municipalité. C'est une façon de... échapper un peu des droits sur la construction des logements sociaux. Alors, c'est pas que la municipalité construise elle-même des logements sociaux, elle achète une société où elle a une possession, une bonne possession des sociétés de la société elle-même à partir des logements. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça que la municipalité commence à un peu plus s'éliminer dans la main. Il y avait aussi une histoire à la maison que la maître de Camus de la France-Ménie. Alors, elle avait envoyé une... elle a signé une pétition pour que la municipalité orseuse ne le trouve pas des centres pour les enfants, pour les jeunes. Et je disais qu'ils ne pouvaient pas faire ça, qu'ils ne pouvaient pas que les services, qu'ils pouvaient que les maîtris, tout ça. Et en fait, les conservateurs de l'entreprise qui sont pas nous, c'est vous qui nous trouvez que nous nous c'est qu'il faut qu'on... qu'on... tous les services. Alors, il y a des... il y a des problèmes internes dans un parti conservateur où la politique de l'égalité commence à... à prendre un effet même sur les... les... les populations conservateurs. maintenant, je vais parler de ce que je pense qu'il va se passer dans l'année. En 2007, nous allons avoir un referendum sur l'Europe sur la terre, un referendum pour partir ou rester. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que cela va m'amener à une élection, une deuxième élection parce que il y a une... il y a des... les différentes... un groupe dans le parti conservateur et un groupe traditionniste, traditionnaliste, monarchiste, qui... même nationaliste, qui veut partir de l'Europe pas pour une raison progressiste, mais pour une raison réactionnaire. si le referendum est gagné et si le notaire parle de l'or, eux, ils vont utiliser le... ils vont demander l'élection, ils vont casser le parti en deux. Et si le referendum est perdu, ils vont aussi casser le parti en deux parce qu'ils sont racontants. Alors, les divisions dans le parti conservateur et son utile, ils vont être utile dans les deux années qui sont mis. On va voir peut-être que... on voit déjà qu'il y a des gens qui sont pas contents, il y a des ministères qui... qui disent des choses dans les médias et on voit aussi qu'il y a une... la montée de partis qui... partis pour l'indépendance de l'Harmony et ce parti, son soutien vient de la droite du parti conservateur. Alors, comme la droite du parti conservateur commence à bouger sur l'issue de l'Europe, ça crée un problème pour Cameroun, ça crée un problème pour le gouvernement et ça veut dire que je pense qu'il y aura des élections après le retenu. C'est possible. Deuxièmement, l'organisation des syndicats en route il y a une organisation un peu comme le CGT, ça s'appelle le T-Mucy, le Congrès des syndicats anglais et je pense que premièrement avec l'élection de Jeremy Doming comme de nouveaux dirigeants du parti travailliste il y a des relations beaucoup plus proches avec les syndicats. Alors, ça donne un édition dans la culture qu'ils vont pouvoir travailler beaucoup plus ensemble et ça va dire que les grèves, même si le gouvernement est ouvert contre les syndicats, ça veut dire que les grèves ils ont en plus de de puissance politique parce qu'ils ont une représentation directe dans le droit de l'homme. Ils avaient ça avant sous le parti de la race, mais puisque le parti de la race était ils avaient une tendance ni au niveau qu'en général ils étaient plutôt capitalistes en France. Et maintenant, et avant, ça voulait dire qu'ils avaient pas nécessairement des grandes relations avec les syndicats. Et maintenant, ils peuvent coordonner un peu plus de réaction dans le Parlement et au du Parlement. Je pense que c'est les actions au du Parlement qui sont plus importantes parce que c'est le peuple qui s'organise eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour des victoires sur la gauche même au du Parlement. Même quand ils sont en opposition, il y a beaucoup plus de victoires en termes des peuples qui sont gagnés par exemple. Ou des luttes qui sont des victoires pas nécessairement actuelles, mais des victoires réelles. Et donc, aussi, je pense que les batailles internes pour le Parlement du Chaléiste sont plus importantes que les mémoires aussi. Parce que les factions de la droite de la gauche sont maintenant en combat les anciens suivants de l'air. Ils vont essayer de reprendre le pouvoir. Moi, ça me conseille, mais je n'interviens pas dans les débats. Je n'interviens pas dans les débats, mais je n'interviens pas dans les batailles eux-mêmes. Mais je pense que ça va être de plus en plus important. Alors, je pense qu'on devrait se passer. c'est le mouvement, c'est ce qui se passe dans la France. Je pense que c'est ce qui se passe. 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 C'est ce qui passe. C'est pour ça qu'on s'a donné la récris et le témoin. Nous trouvons une signature assez claire entre la situation de l'Espagne et d'autres pays d'Europe. La question principale de tout le syndicalisme de classe contre le syndicalisme du pacte social. Le syndicalisme de classe a connu en sorte une exposition en la intensité extraordinaire dans le déstimement des sans campos de sans bise. Le syndicalisme de classe a connu en sorte une expérience très hominé survenue non par hasard. Le Parti communiste d'Espagne fait l'organisation politique principale dans la résistance contre la torture de Fremont. C'est l'ordre de la lutte pour la rémunération des droits et des libertés démocratiques. C'est l'ordre de la lutte pour la rémunération des droits et des droits et des droits et des droits et des droits. L'ordre de la lutte pour la lutte pour la lutte contre le syndicalisme du pacte social. Le fait de l'opposition à la main de l'ouvrage fréquentale, les incendiements, les accusations, la torture de la police, la guerre civile, les changements de la brigade de la politique sociale, les listes noires, l'excès, l'exécution sommaire et l'exemple des intelligences, ou l'attachement des travailleurs pendant les manifestations des protestants ne pouvaient pas afféder. Pendant la lutte de l'Ukraine, la lutte du travail peut être rendue et étendue son influence dans la société téléphonique. Les commissions de l'Obréas ont beaucoup à faire dans cette résidence extraordinaire du mouvement communique dans les années 80, à l'un des difficultés de l'Ukraine, 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 et à l'un des difficultés de l'Ukraine, au porteur du nouveau mouvement sociopolitique. La commission est souveraine, mais, c'est de l'autre, et obtient un grand prestige parmi tous les travailleurs, qui existent en force de l'article de l'activité, sans dégâts des classes, dans le cadre d'une stratégie pour leur mouvement de droit, et les libertés de l'Ukraine, et la transformation sociale est un parti parmi tous les acteurs sociétaires et les sociétés. L'activité a été dépassé au centre du cadre international, et cela date à la nouvelle réalité sociale, économie, investie, pour les lumières après le projet de l'Ukraine, à l'Université de l'Ukraine, à l'Ukraine, à l'Ukraine, à l'Ukraine. Bientôt, la commission des souverains devient un outil pour la défense des intérêts en l'Ukraine des travailleurs, et contribue de manière déficitée à la lutte contre la dictature, et toujours, une stratégie pour partenir à une société sociale. Juste en avril de 1967, lorsque le syndicalisme de classe A, une expansion d'Ukraine extraordinaire sur la société espagnole, dans la grève et le militantisme dans les commissions ouvrières, étaient considérés encore comme un délivre. On a eu 1568 de grève, avec 3 millions et demi de travailleurs. Les régions éro-communistes, dites partis communistes hispaniques, afroïstes, et finalement à force, à partir de la semi-grandistie de l'Assemblée de l'Arcelone de l'Université, c'est un nouveau modèle d'organisation qui change le modèle de mouvement sociopolitique, qui cherche l'intérêt syndical. Vous voyez, vous êtes une organisation syndicale très populiste, et finalement, finalement peu près de l'Apocale des pactes de l'avant-court, comme en 1977, on a fait du syndicalisme des pactes sociales, et là on donne un travail ultérieur, dit un mécanisme des classes. Donc, la stratégie des transformations sur le socialisme est alors remplacée par la soumission et le soutien de toutes les filles de l'étude dans les cadres d'une économie du marché. Dans les modes de la production sociale, lutte en tête. La lutte dans les classes est remplacée par la coopération responsable entre les classes sociales dans les luttes de ressources pour les problèmes et les difficultés de la classe dirigeante. Les conseils des classes sociales sont remplacés par les groupes sociaux. Tout cela, dans le cadre d'une négociation politique avec le territoire de Franco et d'autres forces politiques, qui a entraîné une transition contre l'économie par l'arche secteur de la société. Encore ainsi, avec la décision de l'économie du PSD, la grande entreprise a remporté une victoire, dont les conséquences traumatiques auront souffert les travailleurs jusqu'au jour. C'est le nouveau municipalisme du pacte social qui a permis la détériorisation progressive des droits du travail et la sécurité sociale, qui n'avaient pas été compliquées par Dieu sans l'économie de la classe. Tout à fait, on pourrait la déréclémentation, la flexibilité et la précarité croissante. On a estimulé aussi, avec la social-démocratie au sein du gouvernement espagnol, un processus scandaleux de privatisation et fermeture avec des ténitaires et des milliers de licenciements. Toujours, les exigences imposées par la signature d'y traiter l'adjection de l'Espagne aux communautés européennes en 1950. C'est une pratique syndicale a une grande responsabilité dans les réformes du travail successives imposées par l'Étroit, par la repartement et les sociodémocrates depuis 2007 jusqu'au jour. « Car supprimer quelques réalisations obtenues par les employés dans une lutte syndicale longues et dures pendant des années en revenant à des conditions de travail similaires à telles suivies au milieu du siècle dernier. C'est une perte phénoménale qui a traité les conditions de vie et du travail des millions de travailleurs et qui même ont hérité des larges secteurs des couches moyennes. L'indemnité pour les licenciements abusifs ont été réduits depuis 26% de la prise de licenciements objectifs à des rémunérations intérieures de 50% par rapport aux licenciements conservateurs. Les raisons objectifs des raisons objectifs sont modifiés pour empêcher les contrôles judiciaires. Ce qui élimine l'autre question qu'il s'agit de préalable et visent également les licenciements collectifs. On a facilité la mobilité financière des droits pratiques, le changement unilatéral sur les horaires de travail, les heures, les salaires, les systèmes de performance et d'autres conditions importantes. Admis, sans autre licenciements officiels, suspendent ou réduire la temporairement les temps de travail et en fait, facilitant les licenciements des travailleurs de l'administration publique. Elle prévoit également la non-administration des compétences collectives par arbitrage contraignant, mettant à la ultraactivité des compétences collectives dans les besoins suivants de la France et de leur mandat, et aidant à la personnalité des conditions de travail, des travailleurs et d'autres préférentes à l'apportement de la polititude de la compréhension collective, texturielle, un vent qui traîne un niveau de contrat indéterminé avec une année probatoire qui favorise les licenciements libres en compensation. Ces réformes de travail ont été prouïdes et ont eu un grand nombre dans l'histoire de notre pays à travers un nouveau cadre de travail qui fait d'un pouvoir généré plus que l'air. Tentons que cent fois progressivement plus de travailleurs de l'administration publique sont des travailleurs pauvres. Les milliers de jeunes sont poussés à la condition de ces pauvres, sains et faux travailleurs à l'administration publique. Et plus en plus, les nombreux travailleurs auront des contrats temporaires, durables, non des jours, mais théâtres. Merci. 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 et c'est important d'essayer d'échanger sur ce que peuvent être les thérapies communes. Alors, moi, ma participation s'immigrera à mon appréciation, à mon approche, à partir de ce que je peux vivre, comme s'intéresse de la CGT dans une des régions, qui est maintenant la multi-région avec la réforme des collectivités territoriales, qui est la région Centre. Mais pour vous dire qu'on est, me semble-t-il, confronté à une offensive extraordinaire du capital depuis la mise en place du plan Marshall, du marché commun en France. On a subi les fermetures des mines, la casse de la sidérurgie, la casse de l'industrie de l'automine, les privatisations des arsenaux, des privatisations, des remises en cause en ce qui concerne les services publics. Ça n'a jamais cessé, mais depuis le plan Marshall, mais en même temps, avec des phases, des accélérations, mais des accélérations qui sont liées aussi au rapport de force, aux évolutions au plan politique, du point de vue idéologique, les conséquences sur le syndicalisme, et puis aux mobilisations. Moi, ce que je constate, c'est que le traité de Maastricht a accéléré le processus de réorganisation du capital en France, et quand on y regarde bien, depuis le début des années 90, l'effondrement du globe de l'Est, a accéléré la théorie idéologique du mouvement ouvrier, a accéléré les reculs dans ce qui nous ont vu d'amener en France la gauche, au plan politique que le Parti Socialiste a renoncé, à mettre en cause, à changer la société à son congrès en 1990, adoptant comme seule perspective l'économie de marché, et quand on regarde ce qu'il y a suivi au plan politique, c'est une déroute idéologique complète du Parti communiste en France, avec des effets très importants sur le syndicalisme, qui ont compris sur la CGT. Je crois qu'on peut dire aussi que, depuis le plan marchand, on vit des remises en cause successives pour les salariés, mais une adaptation constante du patronat, si on regarde la situation après 1968, c'est une adaptation du patronat qui conduit à fractionner les grandes entités, les grandes entités où le syndicalisme était, et le syndicalisme classe, incarné par la CGT, était fortement organisé, quand on regarde ce qui s'est passé dans les mines, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'industrie automobile, quand on regarde ce qui s'est passé ensuite dans les industries de défense, et avec les climatisations qui ont devenu des industries d'armement, si on prend tous ces grands secteurs, ils ont commencé par fractionner les entreprises, par externaliser, délocaliser les activités sur le territoire national, pour ensuite les délocaliser plus loin, et donc à chaque fois, on a tronçonné les activités, on a divisé les salariés, et on a affaiblis et rayé de la carte des bastions syndicaux, et ça, ça a prêté sans effet, au fil du temps, du point de vue de la compatibilité des salariés, du point de vue des capacités du syndicalisme, à entraîner les salariés dans les luttes. Alors, c'est conjugué à ça, et quand je t'entends ce qui se dit de chaque côté de moi, c'est conjugué à ça, des remises en cause du point de vue du droit syndical, du droit de grève, des remises en cause importantes, moi, ce que je constate sur une période, si on prend la fin des années 70 à aujourd'hui, à chaque fois que les coûts les plus importants ont été portés, c'est sous les gouvernements qui ont été dirigés par les socialistes. Remise en cause du droit de grève des fonctionnaires, et d'en passer les fonctionnaires faisait grève une heure, c'était une heure de prise sur le salaire, sous un gouvernement socialiste, on est passé au 1,30ème, donc maintenant, quand ils font de la lunaire, c'est une journée en moins. Remise en cause des obligations en ce qui concerne les services publics, avec le service minimum. Toute une réglementation qui fait qu'il est de plus en plus compliqué pour les salariés de s'organiser, de se battre et de se défendre. Dans le même temps, c'est dans le secteur privé, une multiplication des entraves à exercice du droit syndical, des procédures pour criminaliser l'action syndicale, pour traîner dans les tribunaux, dans la dernière période, l'affaire des Goudieur, mais dans tous les départements, on a des situations comme ça, avec notamment des désignations de délégués syndicaux dans les entreprises, où les camarades qui sont désignés se retrouvent dans les tribunaux face à des contestations de désignations de délégués syndicaux, des procédures de licenciement, etc., etc., multiplication des opérations, des directions d'entreprises, et ça généralise maintenant tant le privé comme dans le public pour monter les dossiers, pour sortir les syndicalistes des lieux du travail, où les patrons font en sorte de mettre en cause les syndicalistes sur l'exercice de responsabilité professionnelle et de pouvoir s'en débarrasser. On est donc dans cette situation. Je crois qu'il faut bien voir qu'au cœur de tout cela, il y a une offensive à la fois du patronat, de la droite, du Parti Socialiste, qui sont finalement sur la même logique. Et la logique, c'est d'imposer à l'ensemble de la société une économie du libre marché, du libre échange, dans une concurrence libre et non faussée. Et ça s'impose en France, ça s'impose dans les autres pays de l'Union européenne. Mais pour cela, l'objectif, c'est de passer l'ensemble des activités à la marchandisation. Alors l'ensemble des activités, c'est avec, en France, l'un des particularités, qui est le produit des batailles qui ont été conduites par ceux qui nous ont précédés, et notamment les batailles qui sont issues des conquêtes du programme du Conseil National de la Résistance, qui a mis en place des systèmes solidaires fondés sur la solidarité salariale, la sécurité sociale, les retraites, des masses financières, un plus important que le budget de l'État, qui échappent, pour l'instant, encore en grande partie aux appétits des banques et des assurances, mais qui sont là, directement, mis en cause. Les hôpitaux publics sont objets avec les lois qui viennent d'être mises en place, la loi touraine, le plan de financement de la sécurité sociale. On est dans les régions, puisque j'ai entendu qu'en Grande-Bretagne, il y avait des transferts de responsabilités sur les collectivités locales mais en ce qui concerne les communes. En France, le transfert des compétences et responsabilités, c'est sur les grandes régions, sur les métropoles, et ce sont les régions, les grandes régions, les métropoles qui ont en charge de saigner le peuple, dans les territoires. On voit bien, par exemple, là se met en place des discussions sur les plans régionaux en ce qui concerne les moyens pour la santé dans les territoires. Les moyens pour la santé, c'est des équipements pour les hôpitaux et la logique, on la connaît, c'est le début des discussions qui s'engagent, la logique, c'est concentrer les moyens sur les établissements privés, concentrer les moyens sur les professionnels des libéraux, qui sortent de la logique d'égalité entre les usagers, entre les patients et entre les personnes. Voilà, mais dans cette logique-là, les transports sont aussi d'objets de l'offensive de privatisation, on voit avec la SNCF, l'énergie, c'est la même chose, l'éducation, la santé, l'éducation, ce sont les deux derniers, je crois, les deux derniers, les deux, les deux derniers secteurs sur lesquels ils vont porter l'accent dans la période qui arrive. Voilà, je vais dire, mais je pense que pour le syndicalisme en France, alors, en même temps, dans toute cette période, ce qu'on peut voir, c'est une véritable offensive du patronat, des gouvernements, pour fractionner le syndicalisme depuis 1947, pour diviser le syndicalisme, affaiblir le syndicalisme. il faut à tout prix faire la peau à la dernière organisation syndicale avec tous les défauts qu'elle peut avoir, avec les positions des fois qu'elle peut prendre, les débats qu'elle vient de connaître dans la dernière période, dans ce fonctionnement interne au niveau confédéral, la CGT. on voit bien qu'il y a eu une multiplication d'organisations syndicales depuis la libération qui ont été créées sur différentes scissions. On est rendu aujourd'hui à peu près sept organisations syndicales en France, donc ça complexifie un peu les choses pour les actions, avec un temps réformiste qui est très, 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 très influent en France qu'on se raconte l'histoire, directement liées avec la droite et avec la social-démocratie pour un certain nombre d'organisations et qui sont aussi sur l'accompagnement du système économique en place, l'accompagnement des directives de l'Union européenne. c'est ce glissement idéologique qui n'est pas la CGT n'est pas épargné par ce glissement idéologique. Il y a aussi dans les, parmi les dirigeants de la CGT un certain nombre qui ont été après 1991, après l'effondrement du mur de Berlin, moi, j'étais à cette époque au CCN de la CGT qui a suivi l'effondrement du mur de Berlin, j'ai vu un certain nombre de dirigeants de la CGT pour un certain nombre dont on parle encore d'aujourd'hui qui sont encore présents dans un certain nombre d'initiatives qui du jour au lendemain ont eu des discours complètement différents, qui du jour au lendemain ont expliqué qu'une classe s'était finie, qu'il fallait voir les choses autrement, etc. Je crois que, alors, il me semble que là, depuis quelques temps, il y a des choses qui se reconstruisent. C'est aussi produire des luttes. Il y a une multiplication de mobilisations de luttes mais qui sont par secteur. Alors, un coup, c'est dans les établissements de la santé, un coup, c'est les cheminots, un coup, c'est les électriciens et les gaziers. Et il y a une difficulté à trouver une dynamique qui permettent à tous ensemble pour mettre en cause la logique à laquelle on se confronte et les politiques d'austérité qui sont mises en place en France, en Espagne, dans les autres pays, en Grèce, ou ailleurs. Elles sont les mêmes, alors, ce n'est pas en place dans les mêmes conditions parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes rapports de force, mais on se confronte tous à la cohérence de ces politiques et la difficulté, je me semble-t-il, pour le syndicalisme de classe en France, c'est d'avoir le courage des dirigeants des organisations syndicales et le courage d'affronter et d'affronter clairement la cohérence de ces politiques, qu'elles soient menées par la droite, qu'elles soient menées par la social-démocratie ou d'autres. Je crois que ce sont des questions qui méritent le débat, il me semble-t-il, aujourd'hui, peut-être. Je vous remercie pour les bonnes idées de l'événement et peut-être avant de leur redonner la grotte parce qu'effectivement ils ont des choses à dire entre eux et je pense qu'il faudrait aussi que les gens puissent participer dans la discussion de ceux qui voudraient poser des questions, intervenir, s'exprimer et le faire dès maintenant. Peut-être plus simple que je devrais te passer le micro sinon on entend bien le micro que c'est ce que je vais faire. Je passe à part à un monsieur qui a passé. Ensuite, ça ressemble à un monsieur dont je dis Jean-Paul Le Marais chacun son point qui lui est bien. Je suis le Près et je veux dire qu'il y a un lien pour les vendre et nos camarades espagnols et nos camarades italiques et nos camarades du CGT vous avez parlé du syndicalisme de classe. Le syndicalisme italique qui, conforme à ce que Pierre a dit, n'a qu'une seule considération. Si tu dis, c'est un syndicalisme de classe qui a été depuis le XIXe siècle et ça fait une différence énorme. La révolution industrielle en Angleterre a commencé au XVIIIe siècle. En France, elle a commencé après la 16e guerre mondiale, après la 16e guerre mondiale. Ça fait toute une différence. Ça fait qu'une classe ouvrière qui a été une classe des gens dont les parents, les grands-parents, pendant 4, 5, 10 générations ouvriers ont une conscience de classe, même si elle n'est pas exprimée politiquement, mais une conscience de classe, inconscience qui est formée, qu'une classe ouvrière qui s'est formée tout récemment dont un nombre sont des ouvriers de préterre des relations. Ça fait toute une différence. La classe ouvrière en France 16 où il y a la conséquence divisée entre 5 ou 6 confédérations. Mais c'est un train, c'est un gourmet qu'il faut mais il faut on ne va pas chanter une histoire mais il faut le confronter et faire que unifie la trace ouvrière et le rend une conscience elle-même. en 6 disons d'abord de travailler très très fort d'heure. Pour la première fois de ma vie, je suis resté coincé à quelques centaines de mètres d'ici, on a eu une heure dans le métro. Bon, ça arrive rarement, mais je ne suis pas le seul, et je vous assure que c'était un peu stressant. Bon, je passe là-dessus. J'aurais voulu évidemment être là pour accueillir nos invités, et remercier d'abord d'être venus, et je voudrais tout de même dire quelques mots que j'aurais dit au départ si j'avais été là. La première chose, c'est d'abord d'expliquer un petit peu pourquoi le collectif communiste-collex, qui est une organisation de l'an de 1901, sans attache partisane particulière, ses raisons d'organiser ce débat. Personne ne peut ignorer que nous sommes délibérément proposés au marché commun européen, à ce qu'on appelle l'Union Européenne, et à ces traités. Parce que, nous la considérons, et nous ne sommes pas les seuls, comme tout simplement dessinissant, c'est vicié, en ce sens qu'elle est un instrument du capitalisme européen et mondialisé, contre les travailleurs, leur droit, leur liberté, etc. Ça ne nous empêche nullement, et j'allais dire bien au contraire, d'être des internationalistes et d'avoir conscience que rien ne sera possible dans notre pays comme dans les autres, sans une solidarité entre les luttes qui se mènent ici ou là, dans tous les pays d'Europe notamment. C'est la première raison, la réunion essentielle, qui fait que nous avons venu à organiser cette réunion. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que nous sommes donc, dans la mesure où justement l'Union Européenne cherche à la détruire, nous sommes des défenseurs profondément convaincus, la nation française, mais avec une signification bien précise, la nation française, comme d'ailleurs les autres, ce n'est pas un territoire, des frontières naturelles ou pas, des montagnes, des lacs, etc. Non, c'est tout bêtement un ensemble de conquêtes sociales qui ont été arrachées par des luttes populaires, qu'elles soient syndicales ou politiques, depuis des siècles. On parlait tout à l'heure de la sécurité sociale, on pourrait continuer avec ce qui a été conquis en 1936, en 1945, voire au XIXe siècle, à commencer par le suffrage universel, qui a coûté beaucoup à ceux qui l'ont arraché, même s'il est travesti aujourd'hui, la plupart du monde. Alors, dans cette optique, bien sûr, il faut défendre ces conquêtes sociales, défendre la nation, c'est les défendre, contre tous ceux qui veulent les détruire, à commencer par les divers gouvernements européens, à commencer par le gouvernement français. Et bien sûr, là, ça coule de source. Il faut que nous essayions de savoir comment, non seulement en France, nous avons du mal à essayer d'organiser des luttes, pour les arracher, pour arracher de nouveaux droits, mais surtout pour défendre ceux qui sont mis en cause, il faut que nous essayions de savoir, parce qu'il faut savoir s'inspirer les uns des autres, comment, dans les pays voisins, ceux d'Europe notamment, d'autres combattants pour la paix, pour les droits élémentaires, non seulement individuels, mais collectifs, et pour toute une série de choses qui ont été conquises, ils se battent. Et nous serons tenir compte, bien sûr, de nos expériences références. en ce sens, je ne peux plus féliciter de trois présentations qui ont été faites, simplement en faisant une remarque. C'est que nous sommes aussi convaincus qu'il y a une nécessité de revenir partout, et pas simplement en France, à un syndicalisme de classe. Le syndicalisme de classe a un sens très précis dans notre bouche. Ça ne signifie pas simplement un syndicalisme qui regrouperait l'ensemble d'une classe sociale. Ça signifie un syndicalisme qui se batte sur des conceptions de lutte de classe, la lutte de classe étant le seul moteur du progrès social et politique dans un pays, à l'inverse du syndicalisme de collaboration de classe, celui qu'actuellement nous propose. Voilà. Je m'en reviens très bien. Merci. J'en ai dit de la collection. Voilà. Selon les interventions que l'on a eu lieu, on nous montrait le paradigme des attaques contre le Montbrouillier, en Espagne, en Angleterre, en France. Il est clair que l'ensemble de l'offensive coordonnée correspond aux intérêts de, disons, du capitalisme financier globalisé et qui, dans chaque pays, a les mêmes objectifs. Il y a une logique de ce côté-là. Par contre, la question qui est posée dans le document remis par les camarades espagnols, dit, c'est dans 1976, avec l'eurocommunisme, que s'est dévoyée, ou a commencé à se dévoyer, le Montbrouillier en Espagne. En France, où nous avons aussi connu l'eurocommunisme, les effets, disons, ont été plus tardifs. Mais la question que je vous pose, c'est ces similitudes dans le camp ouvrier, n'ont pas, enfin, les changements d'attitude des directions syndicales politiques, n'ont pas, sans que t'es, entraîné de réactions de base, de masse, des adhérents de ces organisations. Nul pas. Pour moi, ça pose un problème, parce qu'on dit, on l'analyse aujourd'hui, c'est, j'en prends un grand mot, c'est une trahison des objectifs et des luttes que nous voulons que, qui sont les nôtres. Et, nulle part, ni en Espagne, ni en France, ni en Italie, par exemple, il y a eu de débats, de masses, au sein des militants de ces organisations syndicales et politiques. C'est la question que je pose. Pourquoi, personnellement, j'avancerais à son long d'idée, c'est que, tout au moins dans la CGT, les débats internes n'ont jamais franchi les portes des directions au sommet et n'ont jamais été portées à l'avance. ça a été dit très là, très longuement après, dans les organes de la CGT, une crise entre ce qu'en 18 et 24, où, nous, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on va prendre, mais quand on était militants à cette époque, on n'y aurait. c'est-à-dire qu'on a mené peut-être des batailles, mais on va se clôt et la question n'est pas seulement de historique, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que la bataille pour reconquérir la scène cas de classe se passe publiquement avec le mouvement ouvrier informé et appelé à débattre lui-même. Pour se bien noter que Jean-Paul Le Marais, madame que je vous ai noté, je suppose, je propose, je regarde si vous êtes dans vos interventions, dans le premier bataille d'intervention, je vous proposerai que vos invités interviennent autour et pour que ce soit qu'il faut aussi. Je ne comprends pas pas, parce que je le savais aussi, c'est du public. Jean-Paul, il y a beaucoup de choses qui ont été dit juste avant moi qui avaient envie de dire sur le sanitarisme, sur les luttes, et c'est vrai que les similitudes que Jean vient de souligner, on aura ici, il y a des Stéphane, des Français, des Anglais, on aura des Grecs, des Belges, des Allemands, on retrouverait la même analyse sur la situation économique et sociale, les luttes syndicales peut-être aussi, avec des deux grèves différents, peut-être aussi les rapports de force et les évolutions dans le syndicalisme. Je crois qu'il y a des gens qui ont posé une question importante, comment, c'est vrai qu'il n'y a pas de réaction tout le temps, mais en même temps, et Philippe l'a monté, il y a des luttes qui se passent, il y a des luttes et les fois avec des succès, alors est-ce qu'on ne les valorise pas assez, est-ce qu'elle reste la vie sectorielle sans convergence, alors comment, ce problème de la convergence, à chaque fois qu'il y a des luttes qui se développent, on entend après convergence des luttes, alors ça, c'est facile de le dire, alors pour le mettre en place, est-ce que c'est le frein des directions syndicales, est-ce que c'est le manque d'organisation à la base ou de convergence des luttes de la base, il y a aussi les convergence des luttes, mais aussi la coordination des luttes, quand on entend la situation en Europe, de tous les pays d'Europe où les luttes se passent, même dans les pays ex-socialistes, en Pologne, en Slovénie, dans ce pays-là, il y a un mouvement syndical qui renaît, qui se bat en Roumanie, et comment faire en sorte qu'il y ait eu une solidarité de ces luttes, malgré le rouleau compresseur du capitalisme, que ce soit les gouvernements, les uns, les autres, alors quelquefois ils agissent en violence, ils peuvent casser beaucoup de choses et l'autre fois c'est par temps, par petit monceau, aujourd'hui en France, on est en train d'attaquer le syndicalisme en proposant un référendum, en s'attaquant au prud'homme, etc. par tout un tas de mesures qui sont un peu, je ne sais pas, qui sont faibles au départ où on essaye d'avoir l'opinion publique en déformant la situation et c'est assez grave, mais comment la solidarité des lieux peut-elle se développer ? Alors c'est vrai qu'il y a des structures syndicales au niveau international, au niveau européen, on sait, quelques-uns ici pensent que ce sont ces organisations et est-ce qu'il est possible à l'intérieur au-delà des grands disons des grands coups qu'ils font de temps en temps manifestations syndicales européennes sur un tel de gros travail, etc. Est-ce qu'il est possible dans le cadre de ces organisations de pouvoir développer la solidarité des lieux ou alors est-ce que seulement par la base, par exemple des guerres, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que les lieux qui se mènent fort comme la France ou la guerre qui s'agressent autour de ces lieux je voulais dire je suis tout à fait d'accord avec M. Lévy mais je pense qu'il faut quand même aborder le problème des contradictions internes parce qu'on sait bien ce que fait le capital il a toujours fait la même chose il a toujours divisé les gens il a individualisé il a cassé les luttes de toutes les manières ça on le sait le problème c'est pourquoi est-ce que finalement les choses n'attendent pas suffisamment et je pense qu'il y a vraiment des gros problèmes à ce niveau-là sur la manière dont on s'organise la manière dont on agit par exemple en France les jeunes ne sont pas du tout politisés c'est quand même grave ça alors qu'elle a été qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de développer ça cette conscience politique par exemple chez les jeunes mais on a je veux dire il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre manière d'agir aussi je crois pas seulement c'est trop facile je propose donc les premières réponses soient données je vais les inviter et je prends des instructions je n'ai plus j'en ai deux et j'en ai trois je demande à ceux que je ne connais pas quand ils seront à part de l'étoile de leur présenter pour ne s'en plus faire un bon plaisir d'accord alors d'abord je vais commencer par parler de la TEC en matière étant une c'est vrai que c'est pas la même chose que la CGT parce que la CGT ça a une base politique ça a une origine politique tandis que la TVC ça vient d'une tradition historique mais pas nécessairement une le lien avec le parti travailliste c'est un lien naturel c'est quelque chose qui vient de le parti travailliste c'est de développer naturellement un parti des luttes des travailleurs même je pense que Dany il a parlé de parler là-dessus il a expliqué un peu comment les travailleurs en hôtel devraient se positionner en relation avec les partis de l'hôtel alors c'est vrai que nous nous avons une organisation une organisation de ces deux syndicats la gauche ne peut pas bien commencer une autre organisation comme competition alors on travaille plutôt on travaille dans l'organisation qui existe déjà en passant de même agir au contenu en milité avec tous les grands syndicats c'est vrai qu'il faut avoir une vision critique des syndicats au moins de comprendre qu'ils ne sont pas révolutionnels dans le sens qu'ils comprennent tout un syndicalisme de classe alors il faut toujours avoir une intervention de gauche en expliquant que les luttes sociales sont basées dans les conflictions du capitalisme la réalité de l'économie mais en même temps c'est impossible de commencer entre ça je pense que nous avons le problème proposé de ce qu'il y a en France c'est que nous avons une fédération de cinq syndicats alors il y a tout le débat ça se ça se passe dans une mobilisation il n'y a pas de il n'y a pas de fédération des syndicats de gauche il y a seulement des syndicats de gauche qui s'organisent dans la grande fédération il y en a des débats et des luttes internes comme le musée dans la dernière conférence du congrès des syndicats il y a eu le conseil national le conseil général du congrès ils ont fait ils ont pris des élections et il y avait un congrès de gauche qui a perdu son siège alors la composition du conseil général a changé un bougé vers la droite en même temps que la composition du droit de la base a changé vers la gauche il y a un problème là mais je crois que c'est quelque chose qui t'en pour l'air c'est quelque chose qui change avec les années un moment là la gauche peut être on peut voir la prochaine année il va plus faire il y avait un projet dans le plus grand syndicat Unite qui en ce moment notre dirigeant c'est une équipe de dirigeants de gauche de gauche pas révolutionnelle mais gauche disons traditionnelle traditionnelle mais ils ont essayé de de prendre le projet d'organiser dans le syndicat comme comme socialiste et de ils ont essayé d'étendre ce projet envers la fédération elle-même envers le congrès le congrès des syndicats en ce moment il y a seulement quelques syndicats qui sont militants j'ai déjà expliqué c'est des cheminots il y a une note qui est militant mais il y a des problèmes internes là-dedans aussi donc du minimum du syndicat il y a aussi des militants de gauche et d'autre mais aussi il y a des junkies comme il y a des junkies les gens qui font le chame les gens qui font les gens qui font les boulogés c'est ça les boulogés c'est les boulogés sable de la gauche et eux ils commencent à se coordonner dans le congrès général ils commencent à se coordonner alors il y a des initiatives comme ça qui ne sont pas nécessairement basées sur une une course de ce que vous parlez d'un syndicalisme de classe si vous avez le syndicalisme c'est pas juste pour avancer les acquis sociaux c'est pour avancer les acquis de la classe contre la classe capitaliste alors oui il y a une reconnaissance et c'est que comme travailleur on organise comme classe contre la classe qui nous offre mais en réalité ça s'exprime dans des buts pour des acquis sociaux qui sont pas nécessairement qui n'ont pas l'air d'être parti d'un combat du grand je reconnais que c'est un problème et c'est une bonne chose d'en parler je pense pas que je peux dire ce que c'est un il y avait la question sur l'organisation des syndications européennes et même le mouvement du capital le capital s'organise d'une façon globale le capital se bouge librement d'un pays à l'autre et ça nécessite une réponse globale aussi et c'est vrai qu'il n'y a pas une organisation nécessairement qui lutte d'une façon globale contre les sociétés qui bougent comme ça dans la page je ne sais pas si je peux t'expliquer pourquoi je voudrais signaler simplement comme c'est ça c'est ça notamment ici un documentaire qui raconte l'histoire des signes de l'or de l'essai de l'essai cette histoire est caractéristique de la de l'éducation de l'éducation syndical en espace c'est les grands complats des travailleurs contre les patrons mais contre un système capitaliste qui vende un truc pardon qui vende dans notre l'industrie par médiation des politiques politiques avec des responsabilités dans le gouvernement les présidents les présidents africains ont l'entreprise à un commun marcioso cuban américain masque canosa parce que d'un côté masque canosa veut débarquer en Europe et l'entreprise s'inté permet un ébarquement mais aussi parce que cette entreprise a été utilisée par le gouvernement qui s'intéressant à d'un masque pour mener des actions secrètes contre le mouvement terroriste masque et il y a suffisamment de preuves des commissaires de police qui sont payés par l'inventaire de l'entreprise la ETA qui a mis les bombes dans les lieux de travail de l'entreprise etc il semble qu'il y a un intérêt pour effacer la face de la terre cette expérience ils ont fait vente effectivement on fait une vente rhumide une vente absolument illogique et les d'une vente américaine malheureusement meurent deux ans après et l'appréation reste entre les mains de ses héritiers évidemment les héritiers la seule chose qu'ils voulaient est mettre son en train d'emmourder tout leur change on utilise la chance de ces idées pour grandir la valeur sans un prépare dans la bourse mais après et tout cela ça coûte seulement 1800 travailleurs dans la rue comme ça malheureusement pour eux cette situation qui n'était pas connue les travailleurs ont décortiqué la 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 l'économie de la on fait comprendre aux gens dans la communication comme in ens de muscles et de l'intelligence de capacité physique de faire la lutte mais aussi de l'intelligence pour trouver la solidarité même des des moyens de la société parce que imaginez-vous ils ont campé on peut dire au champ lycée ils ont campé dans la rue c'est la rue principale de l'économie de le ministère de l'an ils ont campé là ils ont obtenu des groupements plusieurs points en ils n'ont obtenu même pas la reconnaissance des citoyens la solidarité des organisations des roches qui perdont la solidarité de la base des comissions de comissions sobrières la seule chose que sont pas du chanouli c'est la solidarité de la direcció de comissions sobrières c'est-à-dire la direcció de comissions sobrières était déjà compromet avec pacte avec le système politique donc certains partis tout cela c'est comme un roman d'espions de Jean Descartes il y a un personnage qui opère dans tous les coins mais finalement la question plus intéressante dans ces cas-là il y a eu la unité syndical ce n'est pas seulement la commission ouvrière qui était là ou gt socialiste donc les comités d'entreprise de la commission ouvrière qui étaient là ou gt aussi mais il y a l'utilité des travailleurs opposer ces cadres syndicaux parce que les cadres étaient respectés pourquoi qu'elles traîner et nous montrer la capacité de être extrêmement extrême et ça j'ai à fond de le partiment la lutte et les médias économiques de ces travailleurs a permis un succès sur le parc économique dix ans après ils ont encore des luttes parce que la marche de Miami a obligé de payer 300 millions plutôt que c'est faire risquer à boire dépend de ce et pour obtenir l'argent suffisant pour compenser la dignité ce n'est pas gagner de l'argent mais simplement avoir la reconnaissance de les dénus les dénus des classes les dénus les patrons de bon le a meurtre a été obligé mais probablement la c'est c'est comme les pouvoirs politiques égaux des systèmes économiques, ce n'est pas les sujets, c'est le protagonisme, c'est les concours. Ce sont des types qui font possible, avec une certaine manière d'appliquer les lois, et une grande affaire peut se développer toujours sur la souffrance des employés. C'est la grande, et en plus, ça veut dire que ce qui est dangereux est de laisser la direction authenticale, pour en partie, il se réclame les lois, en contact, c'est-à-dire qu'il y a des solutions pour les problèmes de l'automate, du capital et de la bourgeoisie. Parce que la capacité de compétence, de prendre les gens, et de les mettre à son service, est phénoménal, est énorme. Donc, seulement une organisation qui contrôle, à ses dirigeants, à ses représentants, a la chance de pouvoir planter les résistants de l'économie, par les contrôles, la responsabilité, c'est la crédibilité des représentants syndicaux devant les travailleurs, il n'y a rien à faire. Donc, imaginez-vous, chaque organisation syndicale ou politique, aujourd'hui, a un défi de trouver la crédibilité des femmes, devant ses propres militants, à travers des questions basiques, ce sont des principes qui ne doivent pas être camouflés et interprétés, un principe clair, accepté par tout le monde, et puis un comportement cohérent avec ces principes. C'est simple, mais c'est des critiques. C'est simple, mais c'est des critiques. C'est simple, mais c'est des critiques qui sont plus dans la discussion. Déjà pour dire que la CGT, bien qu'elle soit une organisation syndicale de classe, elle a toujours été traversée par des courants idéologiques qui se sont affrontés, confondés, durant toute son histoire. Le camarade disait, pourquoi les débats ne sortent pas ? Alors, moi, je me suis un peu penché sur des périodes, notamment sur, si vous prenez le 40e congrès de la CGT en 1978. C'est pas d'importe quelle période, c'est dans la période du programme commun. C'est des débats quand même beaucoup tôt, en interne, sur le fond. Déjà sur la conception du syndicalisme, syndicalisme de lutte de classe, syndicalisme d'accompagnement. C'est pas encore la collaboration de classe, mais... Vient déjà les questions du syndicalisme d'accompagnement. Ce sont des dirigeants de la CGT qui renversent la tendance. C'est particulièrement des militants communistes, des responsables de la CGT et des communistes, qui mènent la bataille pour... contre une partie, d'ailleurs, des dirigeants de la CGT, il faut le dire à l'époque. Et quand on regarde la trajectoire depuis cette période-là, on a toujours été dans cette situation, mais avec une accélération après la chute publique de Berlin, je l'ai évoqué tout à l'heure, où là, véritablement, il y a un virage en interne dans l'organisation. Moi, je pense que la CGT est une organisation syndicale de classe, parce que nombre de ces dirigeants ont été sur des possessions de classe. Quand on y regarde un peu plus en profondeur, parmi les syndiqués de la CGT, c'est un peu plus compliqué. Ce qui me semble important de regarder, c'est ce qui s'est passé à partir des années 90, sur l'idée que d'un certain nombre de dirigeants, qu'on s'était fini la lutte de classe, que la stratégie des blocs s'était terminée, etc., qui conduit à écarter des militants qui sont sur des positions de classe et que les écarter les responsabilités. Et ça, comme ça, vous pouvez me... Quand on regarde ce qui s'est passé dans les directions des fédérations de la CGT, ce qui s'est passé dans les directions de l'Union départementale et au niveau confédéral, la composition de la direction confédérale de la CGT du niveau confédéral, et quand on voit l'actuelle direction confédérale, alors, après l'affaire Le Bon, puisque l'organisation a été secouée par les problèmes internes liés à la situation du secrétaire général qui a démissionné, vous savez, il y a un bureau confédéral qui a été mis en place au dernier combat, majoritairement, on s'était acquis à la logique du dialogue social et de la collaboration de classe, il faut appeler les choses par le monde. Il y a une direction confédérale aujourd'hui qui est rompue au dialogue social. Si vous prenez ce qui s'est passé dans la dernière période, c'est toujours une quantité de dirigeants de la CGT qui signent des ministères. La COP 21, par exemple, la COP 21, c'est pratiquement une centaine de militants qui sont dans la COP 21, comme si on pouvait avoir l'occlusion qu'au travers de la COP 21, on allait obtenir quelque chose pour les salariés. Donc voilà, je crois qu'il faut bien voir ça. Alors, oui, il y a des débats dans la CGT. Il y a des débats. Il y a des débats, mais il y a une difficulté à ce que les dirigeants les portent. Il y a une difficulté à ce que les dirigeants mènent le débat sur la préparation du congrès de la CGT qui va avoir le mois d'avril, sur des questions de fond, sur la stratégie de la CGT, sur le contenu de ses revendications. Et ça nous renvoie à une question sur convergence des luttes, coordination. Mais pour qu'il y ait convergence des luttes et coordination, en quand faut-il les impulser ? Et on voit bien qu'on a un problème. Et ce problème, il suscite des réactions vives dans les syndicats, dans les unions départementales. Moi, je vous disais que j'ai fait plusieurs congrès dans la dernière période dans ma région. Il y a une quantité de syndicats militants qui sont très remontés sur les non-positionnements de la CGT, parce qu'il n'y a pas de dépositionnement qui n'ira pas. Mais il y a aussi des non-positionnements sur des questions de fond, notamment sur la politique gouvernementale. Il y a une culture qui conduit à entretenir des illusions, où on pourrait prendre un certain nombre de déclarations dans la dernière période, où on écrit « Le gouvernement peut encore... » Comme si on pouvait encore avoir l'illusion que ceux qui sont au moment du pays pourraient changer de logique. Enfin, c'est... Il faudrait tomber sur le parc. Ou alors, ou alors, c'est vraiment... On a l'intention d'emmener l'organisation de CGT dans notre chose. Et je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui sont là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, il me semble aussi que... Écoutez nos camarades espagnols, c'est que... Je pense qu'on a sous-estimé... Qu'on a sous-estimé le camp en face, et au plan politique, qu'on a sous-estimé ce que pouvait faire la social-démocratie avec le syndicalisme. La multiplication des lieux de soi-disant concertation et dialogue social. Ils nous ont emmenés des milliers de militants dans le pays pour discuter... Et ça, c'est depuis 1980. Ça a commencé avec les comités de la Saint-Emploi, les Césaires, des tas de lieux comme ça, pour discouvrir pendant des journées et des heures. Les syndicalistes ne sont plus écrits salariés, plus ils reviennent du travail. Et le temps qu'ils sont... Alors, avec une logique, dans les directions de l'organisation CGT, c'est qu'il faut faire des propositions, des plans. Vous savez, des plans, des rates à plans. Et on va convaincre, par des arguments pertinents, le camp en face de la justesse de nos propositions. Comme si, seulement avec nos propositions, l'étalier et ceux qui sont aux commandes ils allaient nous dire, mais c'est bien, bon, d'accord, on va les prendre en compte. Enfin, c'est... Alors, dans les problèmes posés aussi, c'est la professionnalisation du syndicalisme. Il y a eu des bouquins qui ont été écrits là-dessus, notamment, la professionnalisation du syndicalisme dans la CGT, dans la CRDT. Si vous prenez l'appareil de la CGT, par exemple, avant les années 80, il y avait une trentaine... j'étais au 120ème anniversaire de la CGT à dimanche, et une sociologue a analysé ça et a nous expliqué qu'avant 1980, il y avait une trentaine de conseillers confédéraux. Il y en a 150 aujourd'hui. Avant 1981, on était sur la perspective d'atteindre les 2 millions d'adhérents. 30 conseillers confédéraux. Aujourd'hui, il y en a 130 et on est à 700 000 adhérents. Vous voyez ? Donc, il y a... Mais, dans la professionnalisation, on a été chercher dans les responsabilités des gens qui ne sont pas des militants du terrain. Alors, quand on a des gens qui ne sont pas militants du terrain, c'est pas surprenant que quand il y a des mobilisations, des luttes, les dirigeants ne vont pas se confronter aux salariés. Parce que, quand on est habitué à aller dans les salons, à discuter, le coup de gras, gentiment, entre acteurs raisonnés et raisonnables, c'est pas la même chose que quand on est avec les Gouillards ou avec la France. Pour vous situer où vous en êtes, aller à France avec la chemise tombée là, dans la majorité de la direction confédérale de la CGT, la majorité de la direction confédérale de la CGT, le jour et le lendemain, n'étaient pas d'accord sur l'action des Gouillards de France. Moi, j'étais dans une initiative d'enchaire à Bourges, mes camarades, ils étaient... C'était une bouffée d'air pour eux. Mais quand ils sont allés sur le site confédéral, en fin de matinée, qu'ils ont vu la déclaration du syndicat Air France qui était, nous sommes contre toute forme de violence, etc., repris par la CGT confédéralement, j'aimais vous dire que ça rentrait. Et puis, il n'y avait pas que là. Donc, on voit bien que ce qui s'est produit en fonction du comment, de la trajectoire des dirigeants, de leur expérience syndicale de terrain, et de leur culture syndicale et politique, l'organisation syndicale n'est pas la même chose. Voilà, je pense qu'il faut... qui font un règne intégressable dans leur réflexion. Alors... Je pense qu'il y a des choses quand même qui peuvent nous sauver. Il y a quand même la particularité du syndicalisme CGT. Alors, un syndical de lutte de classe qui agit sur les revendications immédiates, mais qui, dans le même temps, intervient sur... qui participe à la lutte d'indispensables pour changer la société. Et ça, c'est un sujet d'affrontement en interne dans la CGT, parce qu'il y a un certain nombre de militants qui disent, non, 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 c'est la transformation sociale. Et parmi ceux qui expliquent que c'est la transformation sociale, c'est pas les moindres, dont un certain nombre identifié PCF, qui ont eu des responsabilités, etc. qui disent, non, 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 c'est nous, la transformation de la société, c'est pas le rôle de la CGT. Bon. Fort heureusement, fort heureusement, ça résiste dans les syndicats, dans les unions locales, dans les idées, des camarades qui se parlent, il y a encore quelques fédérations, il y a des réflexions. Je pense que le prochain congrès de la CGT peut permettre de faire bouger les choses. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que, il me semble que, du point de vue des luttes, de la convergence des luttes, il y a des questions sur lesquelles ça mérite sans doute de faire plus, je pense que sur les questions des salaires, parce que, là encore, on voit bien, il y a une juridiction des fonctionnaires sur les salaires, et puis les autres cagas. Si c'est pas une dimension interprofessionnelle et c'est par un objectif prioritaire la lutte pour l'augmentation des salaires, des retraites et des pensions, moi je vois pas comment on peut ça ressortir, je l'ai déjà dit dans les réunions, CCN, la CGT, c'est le seul moyen de tirer la question du financement de la sécurité sociale, des retraites, c'est le seul moyen d'unir le salariat, et qu'on soit en situation relativement stable, s'il en existe encore, qu'on soit précaire ou qu'on soit chômeur, c'est le seul moyen de développer la consommation, de développer le travail salarié, il n'y a pas de... Je pense que ça c'est une bataille centrale que la CGT devrait mener, et qui compris d'autres organisations devraient porter, voilà, je me suis fini, je ne suis plus noté que notre camarade nouvel, qui est juriste, ce que j'ai du travail, serait présécuté par l'entremise de notre camarade, dont je vous laisse, pour la parole contrepassée, la parole à la salle, c'est bien entendu. Amen. Merci. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. 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 de la CGT, donc des noms d'élus. Il y a, entre autres, une équipe d'une quinzaine, il y avait une équipe d'une quinzaine de conseillers spécialement centrés sur les questions européennes. Sur les 15, seulement deux étaient des conseillers, en l'occurrence des conseillères, qui avaient travaillé sur le terrain, et qui avaient été salariés dans des entreprises. Les 13 autres, les 13 autres accrochés ou bien, étaient tous, tous, diplômés en des écoles, n'ayant jamais travaillé dans une entreprise, et qui étaient payés pour, soi-disant, conseillers de la direction confédérale sur la politique à défendre, à Strasbourg ou à Bruxelles. Ça fait réfléchir. J'ai même entendu parler d'une secrétaire générale du syndicat CGT de l'éducation nationale, qui est ou fut secrétaire de la fédération en question, sans avoir jamais été salariée de l'éducation nationale. Elle est passée du statut de permanent du syndicat de l'ÉRF à celui de permanent CGT de l'éducation nationale. Voilà un peu ce qu'est notre organisation syndicale historique en ce pays. Moi, voilà, c'est tout ça qui me pose problème. Et puis, dans les années 80, je ne sais pas si ça s'est fait de la même façon en Espagne, par exemple, chez nos camarades espagnols, mais quand la gauche social-démocrate a pris le pouvoir, elle a mis en branle une machine terrible, la machine appelée, le mouvement associatif. Alors ça, quasiment tous nos élus politiques, à l'époque, sont tombés dans le panneau. Et le mouvement associatif, tout le monde sait à quoi ça sert. Ça ne fait, ça ne contribue qu'une seule chose, affaiblir les partis politiques, affaiblir les organisations syndicales, pour se mettre à leur place. Voilà, moi, je voulais juste dire ça. Et je pense néanmoins qu'il faut qu'il se passe quelque chose, parce que, y compris l'actualité, là, je ne sais pas, je suppose que plusieurs d'entre vous, vous suivez l'actualité financière, mais ça ne vous pendrenait dans les jours qui viennent. Une catastrophe financière mondiale, ça va faire très, très, très mal. 2008, à côté, c'était une promenade de campagne. Et puis, dernière chose, comment je m'arrête, je pense que ce qui se passe aux USA actuellement, savoir l'apparition de Bernie Sanders. Je ne dis pas, ça y est, la révolution est arrivée au couvert. Non, non. Mais je pense néanmoins qu'il ne faut pas, ne faut pas, ne pas être attentif à ce qui se passe, là-bas, en ce moment. Ça me semble très important, surtout quand, aux USA, ils viennent de reconnaître qu'ils ont près de 70 millions d'Américains vivant en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, c'est tout ce que vous voyez. Merci, Dominique. J'ai noté la parole de la demande de parole de monsieur. Non, 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 non. Je pense que Jean a ta droite. S'il te plaît, je fais en l'ordre. Et j'ai noté une dernière salle d'intervention de la salle. Monsieur Jean est notre allumbre. Jean-Paul Escoffier, je suis de la Fédération de l'énergie, de l'électricité et de l'électricité. Je voudrais tout d'abord rappeler que, entre 1895 et aujourd'hui, les fondements même de la CGT demeurent. À savoir que, moi, je crois fortement à une organisation de classe, de masse, et parce que, de classe, parce que l'exploitation existe toujours et s'approfondit d'une manière extrêmement importante. Je vais simplement dire par rapport à la situation de l'électricité en France pour dire qu'en 1946, Marcel Paule a créé les conditions d'une nationalisation de l'électricité et de l'électricité qui a regroupé les plus mille ou trois mille entreprises qui existaient dans ce domaine pour en faire véritablement un outil cohérent pour produire, pour transporter et pour distribuer l'électricité, c'est-à-dire, avec le fondement même, de répondre aux besoins des personnes et aussi aux besoins du développement économique et du développement industriel de notre pays. Aujourd'hui, avec les directives européennes, depuis 1980, on assiste à une dégradation extrêmement importante. il y a eu l'ouverture du capital en 2005 dans le domaine et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation pratiquement d'avant 1946, à savoir, par exemple, le système de l'ouverture du capital, on crée des filiales à tirer à rigauds et on crée, on appelle d'autres entrepreneurs, d'autres opérateurs à venir, même pas produire, mais revendre de l'électricité rachetée à EDF à un prix complètement de base. On est donc dans une situation où, aujourd'hui, EDF a été retiré du CAC 40, mais je ne vais pas en pleurer qu'ils soient retirés du CAC 40. La question ne se pose pas à l'ordre de même, mais on a une dévalorisation de l'enduité EDF qui, aujourd'hui, se rend compte à 10 euros le titre, ce qui fait qu'on a une entreprise qui est complètement dévalorisée. L'autre élément qui me semble important dans ce domaine, alors, la question qui est posée et qui date avec aussi l'ensemble de la société, le fait qu'on ait mis en place les grandes régions qui existent dans l'enduit, ce n'est pas pour rien non plus, c'est pas simplement un redécoupage parce que l'ordre de s'éluer le matin en disant avoir un message un peu nouveau dans ce domaine, c'est pour répondre un peu à ce qui se passe en Allemagne avec l'indeur, etc., où il y a véritablement, dans ce domaine, de créer des conditions qu'au niveau des régions, elles prennent en charge l'ensemble des questions sociales dans ce domaine. Et à savoir qu'au niveau de l'État, l'État va pouvoir conserver, j'allais dire, les domaines récaliens parce qu'il ne faudrait pas toujours avoir la police pour les aider sur les salariés qui se mettront en grève à ce moment-là. Aujourd'hui, sur le plan des évolutions technologiques, écoutez ce que je veux vous dire, c'est extrêmement important, on va vous mettre des compteurs, ce qu'on appelle le compteur in-quête ou gaz propre pour le gaz, qui aura simplement pour but, si vous ne payez pas, c'est automatiquement vous payez dans le domaine. Et l'autre problème qui va se poser, c'est qu'on va pouvoir distribuer, les opérateurs vont pouvoir distribuer les électricités que dans la mesure où ça rapporte financièrement. Si ça rapporte pas, et bien on effacera et on nous foutra pendant une heure, deux heures, etc. Voilà dans quel processus on est en train. Donc c'est pas simplement, j'allais dire, une intégration qui découle de la revendication des salariés, des DL et des gaz de France, mais qui est une revendication qui est complètement sociétale dans le domaine puisqu'il y aura une dégradation des gens. Je pense par exemple aux millions précaires qui n'arrivent pas à payer leur électricité aujourd'hui, et bien c'est vrai, ils vont en pleurer du tout dans le domaine. Autre élément qui me semble important de poser, c'est que je crois que moi je m'attache beaucoup sur la question de la classe ouvrière parce qu'on en a pas beaucoup parlé ce soir, mais ça me semble quand même un élément essentiel. La classe ouvrière on a un peu de lutte dans les usines de production d'automobiles et autres choses dans le domaine. Aujourd'hui, les usines n'existent plus, ce qui existe pour regarder la défense, les grands tours, qu'est-ce qu'il y a dans ces grands tours ? Et bien on a une quantité de personnes, de caractères, de l'agent maîtrise surqualifiée et qui, j'allais dire, managent les choses d'une manière complètement différente. À savoir qu'il y a eu une évolution de technologie dans le domaine et que nous avons du mal au niveau syndical à appréhender cette question. Parce qu'aujourd'hui, les cadres qui travaillent dans ces grands tours, c'est eux la classe ouvrière. Et s'ils n'ont plus personne à encadrer. Comment ? S'ils n'ont plus personne à encadrer. C'est eux la classe ouvrière. Donc, moi, je vais vous donner un exemple qui a mené par rapport à ça. Ce qui me semble quand même important, je suis un syndicat, je suis retraité, mais je continue à accompagner des jeunes au niveau du syndicat dans leur activité. Ça fait à peu près un an que je suis les jeunes qui viennent de rentrer dans la boutique, qui n'ont pas forcément une conscience de classe en arrivant et qui n'ont pas probablement un rapport à la politique qui est bien différent. D'ailleurs, il suffit de voir comment aujourd'hui les jeunes communiquent. C'est à partir de Twitter, à partir de Facebook, à partir de quelque chose. Ils sont incapables de vous dire ce qui existe, ce qu'ils lisent dans le filial ou l'Humanité ou autre canal. Ils lisent pas les journaux, ils s'en occupent pas. Mais je pense que pour autant, c'est pas pour autant qu'ils ne pensent pas et qu'ils regardent pas la société et qu'ils ont envie aussi d'apporter leur contribution dans ce domaine. L'image du politique qu'ils ont aujourd'hui, il est bien évident que ça correspond pas du tout à ce qu'ils peuvent attendre. pour ce domaine. Moi, je remarque simplement une chose sur le plan syndical. Avec ces jeunes, ça fait un an pour travailler dessus. Ils viennent de prendre des responsabilités au sein de l'empreuve syndical. Ils ont accepté de se former, de rentrer en formation syndicale parce que c'est là aussi le point important qui est posé. de prendre conscience de la lutte des classes, c'est pas simplement en regardant ce qu'il y a autour de nous dans l'atelier ou dans le bureau, mais c'est aussi par rapport à la formation, à la confrontation et, j'allais dire, la construction des solidarités les plus larges possibles dans ce domaine. Donc, je crois que fondamentalement aujourd'hui, moi, je suis, j'allais dire, je suis l'émerveillé. Enfin, je prends conscience que ces jeunes-là voient, ils sont quand même dans un boulot extrêmement difficile, à savoir qui répondent au téléphone à la journée et que, par la hiérarchisation qui descend en permanence, ça ne descend pas pour le plus haut, ça ne descend pas au cadre d'intermédiaire et encore le sous-plan d'ici et qui implique encore un besoin d'accélérer les tendances d'une manière extrêmement importante et les jeunes, ils en ont un bol, ils n'en peuvent plus. Donc, là, on est véritablement dans une configuration tout à fait nouvelle dans le domaine et la question du syndicalisme aujourd'hui. Alors, tu as parlé à l'époque, je pourrais dire la même chose avec probablement quelques nuances sur ton analyse de la configuration parce que je ne suis pas loin de marcher. Je pense, par exemple, à la fédération de l'énergie, quand il y a eu l'ouverture du capital, on a arrêté de parler du mot nationalisation, à savoir qu'on voulait aller à une agence sur l'organisme de l'énergie, etc. Vous voulez s'éteindre à l'année qu'il n'a jamais voulu être en presse parce qu'il y a pas de grande force sur cette question. Et aujourd'hui, on revient sur cette question en disant qu'on a besoin de nationaliser, de renationaliser et de donner une cohérence et un contenu aux besoins de production, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz. Je crois qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train de pousser. Et les actions qu'on vient de vivre, il y a quand même une avancée avec le trachat d'autres qui n'est pas vraiment pas au top niveau dans ce domaine. Mais il y a des choses qui avancent et qu'il faut que nous regardions avec beaucoup de lucidité qui veulent nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas avancer simplement deux pas en avant par rapport aux salariés et c'est bien avec les salariés leur préoccupation leur capacité de définir leur ordination et de décider des luttes et du contenu des luttes qui leur appartient aujourd'hui. Et je crois que c'est dans cette direction-là que j'espère que le fonds est dans une organisation comme dans l'autre il y a quand même des problèmes de pouvoir inacceptables dans les relations qu'on a dans ce domaine et entre une hiérarchie syndicale ou sommette et puis les réalités des véhicules quotidiennes je crois qu'il y a un problème qui est vraiment important dans ce domaine donc moi je pense il faut qu'on vous écrive je pense qu'il faut qu'on regarde les choses et qu'on j'allais dire on accompagne j'allais dire bien évidemment les jeunes et de leur permettre de se faire leur propre opinion et de construire eux-mêmes leur lutte pour en finir on arrive au 70e anniversaire de la création des DF du GDF et bien pour nous on va pas faire une commémoration du temps disait parce que quand on regarde l'état des choses c'est la même problématique ceci étant on a une histoire des lignes et on sait que ce sont les hommes qui font l'histoire comment on va se l'approprier comment on va la vivre de manière intergénérationnelle et de faire un changement pour qu'on puisse avancer dans notre vie pour l'histoire donc je remercie le GDF présent pas l'un des morts et il est 8h20 on a ça en passant à 9h je crois qu'il faudrait qu'on s'en va partir au plus tard à 9h il faudrait que nous aient le temps de coucler les gens donc j'ai trois inscrits pour l'instant je suggère que ce soit les derniers et que l'on donne une dernière fois la parole à nos invités peut-être un petit mot pour nous on va passer si je le souhaite moi j'aurais un tout petit mot à dire aussi donc si vous êtes bien d'accord je vais passer la parole à successivement 1, 2 et 3 c'est un peu maintenant donc on va passer un peu devant d'accord comme d'habitude on ne prend que 2 ou 3 minutes 2 points à propos de la différence entre la direction sanitaire et la base un des problèmes c'est un problème national français de centralisation tout le système socio-politique est centraliste depuis depuis 8 14 il fait un travail mais c'est quelque chose qu'il faut surmonter un des problèmes dans les syndicats c'est que vous n'avez pas des délégués d'arteliers vous avez des délégués syndicats nommés par le syndicat en Angleterre les délégués d'arteliers sont élus par les membres du syndicat dans les ateliers à la base et ça c'est toute la base du militantisme syndical au long de l'atel et il faut trouver un moyen de l'organiser à la base les barres alors à propos de la jeunesse je veux que le mouvement qui a amené John McCormick à la tête du papier de travail c'était en grand papier un bon des jeunes et ce qui se passe aux Etats-Unis c'est pareil oui d'abord un détail croustillant sur ce qu'a dit Dominique tout à l'heure sur l'arrêt de la grève proposée pour des raisons politiques la campagne électorale il s'agissait pour les gens qui proposaient ça de voter pour François Midian la deuxième chose moi je referme tout à fait à l'analyse qui a fait Philippe de la situation de la CGT la seule chose c'est que cette situation combatte cette situation la changer ne peut se faire qu'avec uniquement dans je veux dire avec l'ensemble des syndiqués des syndicats et en présence face à la cause enfin aux travailleurs aux salariés je ne pense pas qu'ils fassent qu'on doit continuer à poursuivre le débat en basse-clos alors je sais il y a beaucoup de camarades y compris qui partagent nos idées mais qui ont ce qu'ils appellent d'un patriotisme de la CGT et qui hésitent à porter ces questions dehors de peur de gêner d'entraver le travail de la CGT et de faire en sorte que c'est un mauvais travail de la CGT je crois que c'est un raisonnement honnête mais à mon avis il faut dans ce sens moi je pense il y a un congrès dans deux mois et je suis persuadé que si une centaine de militants responsables du fait de la direction confédérale de syndicats se prenaient à partie la classe ouvrière et s'adressaient aux syndiqués pour dire voilà ce qui va pas et voilà ce qu'on veut je pense que ça fait dans l'opinion un choc salidaire car beaucoup il faut penser que notre société il y a 50% des citoyens qui s'abstiennent qui refusent toutes les propositions qu'on lui fait politiquement et ces 50% ils sont pas indifférents ils sont hostiles aux propositions politiques en plein d'État ils ont des opinions je suis persuadé s'il y avait un appel de cette tature d'abord y compris les médias ils feraient référence en pensant d'ailleurs j'avais la CGT en montrant qu'elle est divisée mais je pense que ça serait au contraire un grand appel d'air et on s'apercevrait que les militants qui disent en rien sont d'accord avec l'analyse qui est partagée et qui est d'ailleurs effectivement partagée par beaucoup de luttes aujourd'hui dans des entreprises en France qui a beaucoup de luttes alors c'est ça que je le prête dernier point très court les ouvriers je parle à Paris qu'on rencontre sont souvent d'origine émigrée ou descendant d'émigrée et on ne les voit pas dans l'énergie de la CGT il y a une coupure entre la banlieue ouvrière réelle si à Paris si à la Défense et les cas dans les tours dans les chantiers qu'on voit encore à Paris pour les présents pour nous ce sont des des travailleurs avec lesquels la CGT a très peu contact et je pense que je le dis depuis longtemps si nous défilait au lieu de défiler dans des quartiers bourgeois devant des fenêtres fermés on défilait de Bobigny à Montreuil ou dans ces quartiers là y compris à travers les quartiers les quartiers entre guillemets les quartiers je suis sûr que ça a fait un impact sur ces populations qui sont en dehors de la politique alors qu'elles composent une grande partie de la façon de la France est-ce qu'il peut passer de bon moi j'aimerais juste rebondir sur les problèmes de la jeunesse etc bon j'ai assisté la semaine dernière au film sur merci patron qui était à la salle de rouge j'ai été vous parce que dans la salle il y avait pratiquement 80 à 85% des participants c'était des jeunes entre 20 ans et 35 ans et les gens de l'autre génération étaient vraiment hyper minoritaires 5% je ne sais pas je pense que j'ai tellement été surpris justement que ce film bon c'est une chose c'est pas peut-être un débat mais j'ai trouvé que c'était une manière peut-être de mobiliser la jeunesse par ce débat par cette action qui bon voilà je ne sais pas pas raconter le film mais je trouve que ça a été quelque chose qui a fonctionné au niveau du est-ce que c'est une manière de voilà est-ce que peut-être il faut et aussi j'insiste au niveau parce que c'est quand même le film qui développe l'esprit de classe je crois qu'il est vraiment si vous allez faire un rappel au niveau de la jeunesse de ce que c'est la lutte de classe je pense que ce film quand même peut être une bonne illustration voilà c'est ça que je voulais dire et on a tout le monde le cas pour cette vie là peut-être malgré en plus caractéristique le film a aussi été critiqué par des jeunes disant qu'il n'y avait pas de projet politique derrière voilà enfin c'est vrai je suis d'accord quand même il y a des jeunes qui avaient vu plus loin que le monde il y a des jeunes de classe je pense que ça dit il doit être politique parce que je pense que on a tout parlé de conscience de classe etc je trouve que ce niveau-là est quand même positif évidemment rien n'est jamais intéressant merci donc je pense que vous avez venu de donner une dernière fois la parole à la possibilité et puis vous pouvez s'arranger comment vous pouvez vous prendre vous prendre alors sur le sujet des jeunes je vais commencer il y a deux l'organisation grecque planée qui est l'organisation syndicale comédiste j'ai vu un patient dernier qui faisait une grec générale il avait un focus sur les jeunes en particulier ils essayaient d'organiser par exemple des gens les gens qui travaillent dans le domaine les gens qui ne sont pas dans les travaux stables et je pense que le sanitarisme traditionnel prend cette assumption que les travailleurs sont dans des travaux stables qui sont dans les places de travail qui sont continueux ils ne travaillent pas dans les différentes places de travail et la façon dans laquelle ils ont essayé d'engager les jeunes c'est en les appelant aux rues les appelant en organisation collective et ça vient d'une idée un peu communiste que la conscience de classe se forme à travers la lutte alors on engage les jeunes dans la lutte et ils vont eux-mêmes comprendre la place dans le système ils vont prendre des actions et aussi on a besoin de reconnaître que des jeunes dans des pays comme ça et même dans notre pays nous-mêmes ils ne sont pas nécessairement organisés dans les places de travail comme ce nèvres mais je ne représente pas de parler les jeunes c'est à eux d'exprimer un peu un deuxième moment ce sont les contrats de de des contrats de de zéro zéro heure oui zéro c'est le contraire où effectivement ce qui se passe c'est que quelqu'un tu téléphone tu dis on a besoin de quelqu'un pour télétermi le moment de temps à ce que vous êtes disponible et demain tu travailles deux heures on paye le SMIC ou moins et comme ça c'est une façon de travailler très flexible moi j'ai dans un contrat là-dessus je demandais de de temps en temps je demande la nourriture au mâche de faute ma question excusez-moi j'ai pas été assez clair c'est bref ma question c'était est-ce que le nombre de personnes dans ton cas puisque tu es un de ceux-là est-ce que ça fait est-ce que les chiffres sont sortis des estimations des chômages puisque tu as potentiellement un salarié potentiellement est-ce que tu n'es plus compté comme chômage les étudiants ils ne sont pas comptés comme chômage de toute façon ok mais je pense c'est une bonne question second droit c'est que de plus en plus les gens qui travaillent comme ça ce ne sont pas nécessairement juste les gens des étudiants c'est de plus en plus les gens qui ont les familles les gens qui sont qui étaient licenciés à fond et qui utilisent ça comme façon de supplementer leur argent au lieu d'avoir un travail et quelques fois ils travaillent même comme j'ai dit plusieurs travaillent en plusieurs différentes locations et oui ça a un impact sur les figures de gens même ils ont annoncé tout le règne dans les équipes en temps ils ont dit ouais on a battu on commence à battre de chômage parce que tous ces gens qui étaient au chômage maintenant on les reclassifient il y avait plusieurs autres initiatives là-dessus ils ont reclassifié les gens qui étaient handicapés il y a un système il y a une organisation qui s'appelle ATOS qui fait des reclassifications si quelqu'un reprenne la sécurité sociale pour être on y arrive on le fait des tests on les demande par exemple s'ils peuvent s'ils peuvent écouler des choses comme ça et dans cette méthode on est plus classifique on travailleur productif et on a besoin d'être de la sécurité sociale parce qu'ils peuvent travailler beaucoup théoriquement aussi une initiative de refaire c'est quelque chose que j'ai envie d'accepter aussi où si quelqu'un est sur le chômage pour trop longtemps on les commence à donner du travail obligatoire qu'ils doivent faire pour avoir le chômage pour un projet d'allocation sociale et en général c'est le travail qui travaillent dans les supermarchés des centres téléphoniques et le secteur de la santé en fait j'ai marché un peu mais ici j'ai passé un gros emploi et j'ai vu que c'était les mêmes les mêmes travaux dans la santé dans les supermarchés tout ça en fait c'est les mêmes secteurs qui exploitent ces sources de travail et la peut-être la dernière chose c'est que les gens de moins de 25 ans pour moi ont été réclassifiés comme dépendants de leurs parents alors on n'a pas le droit de toucher les adoptations sociales alors ça veut dire que tous les jeunes ont été enlevés des livres et des gens effectivement c'est impossible d'être chômeur en moment parce que les niveaux de chômeur ne font pas nécessairement suffisant par le travail et comme ça montre toutes les adoptations sociales alors si tu peux faire une indication sociale tu n'es pas chômeur dix points pour récupérer la commission reste pour les choses 1. Abandonner la stratégie syndicale de la direction d'émission 2. La direction actuelle 3. Concret extraordinaire 4. Respecter l'initiative des travailleurs dans l'ensemble d'activités syndicales 5. Concord démocratiques et l'activité des responsables syndicaux 6. Les responsables doivent vivre dans les mêmes conditions que les femmes 7. Abandonner les subventions de l'État et la participation dans les conseils d'administration de l'État 8. Controler les heures dédiquées de l'État de responsabilité de l'État d'év Les propositions que les camarades espagnoles nous annoncent, je pense qu'il y aura un salut au ménage à faire, un certain nombre d'enfants, dans une organisation comme la CGT, mais moi ça ne me choque pas. Voilà, deux trois choses sur le rapport du syndicalisme à la jeunesse et sur ce qui évolue du point de vue des défis qui sont posés au syndicalisme, notamment au travers des usines sans salariés, des mutations technologiques. Alors il y a des secteurs qui ont été très impactés sur les mutations technologiques, mais on va être confrontés rapidement en France et ailleurs, à des bouleverses sombres avec des milliers de suppressions d'emplois. Donc, si vous regardez ce qui se passe dans le secteur de la santé, par exemple, dans la dernière période où j'étais allé dans un secteur de l'économie, où il y a eu un gros investissement, je pense que c'est une réflexion qui est posée sur le syndicalisme, sur la question, dans quelle société vivons-nous ? Quel rapport humain dans la société ? On est en train de remplacer les personnels par des robots, par des machines. On va, quand j'étais au CHU Tours il y a quelques jours, la direction m'a annoncé que dans les deux ans qui viennent, il n'y aura plus de secrétaire médical, donc ils vont être remplacés par une interpelle. Le malignement des patients dans les maisons de retraite, ils mettent en place des robots, ça fonctionne. Ça fonctionne, les robots ils parlent, c'est un truc complètement fou, mais ça, ça va avoir des effets sur les salariés, ça veut dire qu'il y aura, on va à des suppressions d'emplois, on va à un nombre de personnes qui veulent être du point de vue des rapports. Donc ça pose des questions nouvelles pour le syndicatisme, mais bon, moi je prends le secteur de la santé, on peut prendre l'action sociale, on va avoir les mêmes choses, mais on peut généraliser un tas de données. dans le secteur de l'industrie, avec une charge qui est écrite depuis deux ans dans les régions, autour de l'usine du futur, ils sont en train de mettre en place, avec les nouvelles méthodes de management, le lead management, des processus de production, il y a encore des entreprises, il y a encore de l'industrie. L'industrie n'est plus celle qu'on a connue, moi si je crois à la région 100, il y a encore de l'industrie automobile, il y a hélas de l'industrie d'armement, et je peux vous assurer, j'ai participé à une initiative l'année dernière, l'Assemblée nationale, qui avait été organisée déjà par Juan Prodex, depuis l'année dernière, les commandes d'armement, on a atteint une progression de 40% sur les années précédentes, et il faut revoir qu'au-delà de l'aspect des conflits, il y a, y compris que nous maintenant, sur la curatisation des munitions, c'est pour les questions de transport, pour éviter qu'il y ait un certain peu de soucis, ils vont être obligés de déstocker toutes les munitions qui avaient été produites dans les années antérieures, de les détruire, il y a des munitions qui ne seront jamais détruites, parce qu'elles sont sur des champs de manœuvre, elles resteront, elles trouvent là, c'est comme ça, mais du point de vue des productions, on n'a jamais autant produit d'armes, de munitions en France, donc il y a encore des secteurs où, voilà, alors, je vais réévoquer ça, je pense que ça, ça fait partie des réflexions qui sont posées pour le syndicalisme, le syndicalisme de classe, alors sur le rapport du syndicalisme à la jeunesse, moi, je ne suis pas sûr que les jeunes se désintéressent du syndicalisme, je ne suis pas sûr qu'ils se désintéressent de la politique, je pense que ce qu'ils rejettent, c'est, y compris, ce qu'on est un certain nombre à contester, sur le fonctionnement des organisations, l'absence de démocratie dans les partis politiques, dans les organisations syndicales, je pense qu'ils attendent beaucoup plus d'impulsion des organisations syndicales de lutte, et ça, je pense que c'est une vraie question, on le voit quand on a, parce que, il y a des professions qui organisent des formations, mais il y a aussi, je vois, dans la CGT, des unions locales, des unions départementales, qui s'aident de mettre les syndicats de la CGT ensemble, pas les confiner dans le corporatisme des professions, parce que ça, je pense aussi que ça n'aide pas forcément, mais on a aussi, parmi celles et ceux-là, des jeunes qui s'impliquent, mais qui attendent plus que, des fois, on leur propose, parce qu'on a de nombreux camarades qui participent dans des formations, et puis, bon, ben, voilà, ils sont dans la nature, alors qu'il faut leur proposer quelque chose tout de suite, parce que dès qu'ils sortent de cela, ils sont vraiment battants, ils ont envie de faire des choses. Je pense que, il faut peut-être, il faut peut-être se garder, d'apprécier que les jeunes, ils se désintéressent. Je pense que, ils se désintéressent du syndicalisme des combines, du syndicalisme des arrangements avec les directions, du syndicalisme où les gens sont là pour leur situation personnelle avant l'intérêt de classe et l'intérêt général, ça, sans doute. Je pense qu'au plan politique, c'est pareil, ils en ont marre des discours qu'ils peuvent entendre, des discours politiciens, des courses au poste, au mandat, au siège, et aux bénéfices secondaires, ça, certainement. Mais je ne suis pas sûr qu'ils se désintéressent du fait politique, de la vie politique et du fait syndicalisme. Voilà ce que je souhaitais dire à cet instant. Il a été évoqué la question des régions. Je pense que ce sera un enjeu pour le syndicalisme. C'est déjà un enjeu pour le syndicalisme, parce que c'est des principes financières de plus en plus importantes qui vont transiter par les régions, mais qui ne vont pas transiter pour les salariés, mais pour les boîtes. Donc, investissons-nous en termes de mobilisation écrite avec les salariés ces lieux-là pour obtenir des réponses, ou laissons-nous ça aux autres. Voilà. Il y avait une question à laquelle je pensais que vous aviez répondre. C'était sur les étrangers qui ne sont pas... Là encore, moi, je me garderais d'avoir une appréciation globale sur le rapport des organisations de la CGT, parce que ce n'est pas une question nationale. avec notamment les migrants, les travailleurs... Bon, moi, je crois qu'il y a des endroits... La CGT travaille et essaie de faire des choses avec eux. Et il y a des endroits où ça fonctionne. Il y a des endroits où ça fonctionne. Simplement conclure, en remerciant bien sûr tout le monde d'avoir participé, et surtout, et avant dit, bien sûr, les cas que vous avez vu, je crois que le débat a été, grâce à eux, extrêmement riche. Extrêmement riche, et qu'il faudrait qu'il en reste quelque chose, quelque chose de concret. Alors, j'ai eu l'occasion toute la carte de discuter avec mon ami qui est là, et qui n'a pas voulu le faire lui-même, c'est un vrai pas. Il pensait, lui, qu'il pourrait peut-être sortir d'une réunion comme celle de ce soir, un appel qui porterait sur les orientations communes que vous avez développées, et qui, finalement, auraient d'autant plus d'impact, peut-être, qu'ils seraient au départ contresignés par des syndicalistes, des représentants des mouvements de différentes nationalités. Bien entendu, moi, je ne peux que me rallier à cette proposition, qui est aussi un peu dans le sens de ce que j'ai parlé tout à l'heure, sauf que, je le dis clairement, ça ne me paraît pas être le rôle d'une politique collègue, d'être, même s'il est participant, même s'il a, par exemple, organisé la réunion de ce soir, c'est pas nous qui allons rédiger le texte. Le texte en question, bien qu'il ne peut être que celui rédigé par des syndicalistes de toute nationalité, de plusieurs nationalités, et qui, bien sûr, ensuite, pourra trouver, par exemple, parmi nous, même si nous ne sommes pas nous-mêmes, à la sécurité de notre organisation, il pourra trouver un écho, il pourra trouver une aide de temps diffusée. Et je pense que les participants qui sont là ce soir ne verraient pas d'inconvénient à recevoir, par exemple, la paix de ce genre, bien le diffusé autour du temps. On vous remercie encore. Je pense que nous n'avons pas de la sécurité de notre temps ce soir. Applaudissements. Applaudissements. Je vais annoncer un dernier mot. Il faut savoir que le programme en Espagne est certes de regrouper notamment les forces communistes pour essayer de redonner vie et fondements de place à nos organisations communistes. Il se trouve qu'en France est constitué récemment en l'Assemblée nationale des candidats. qui se l'ont, qui se l'ont, qui se l'ont, qui se l'ont. Je vous remercie. Merci. 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 Ça t'intéresse ? Oui, ça va. Il y avait après la même chose mercredi, je pense. Ils ont ramené plusieurs militants de DUP en pays. Il y avait aussi ICP. Ah bon. C'est intéressant aussi.